Cet épisode est spécial pour les small business. Si tu as déjà lancé ta marque ou si tu te prépares à le lancer. La première chose, c'est le choix des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont nombreux, mais il ne faut pas être partout. C'est l'heure que tout le monde fait. Il faut choisir le réseau social qui est plus adapté à retrouver tes cibles. Alors pour ça, tu peux soit aller sur Google et taper ta niche et voir où il se trouve. Ou tu peux simplement faire un choix par rapport à tes produits. Par exemple, si tu es dans le cosmétique, Instagram et Pinterest sont le meilleur choix. Si par exemple, tu fais des uniformes pour les entreprises, là tu peux te lancer sur Facebook ou sur LinkedIn. Et maintenant, si tu veux vraiment avoir les avis sur tes produits, je te conseille d'aller sur Twitter. La deuxième chose, c'est la présentation de tes produits. Sur les réseaux sociaux, les visuels sont très importants. Même si quand on commence, il y a un petit souci de budget, mais ne t'inquiète pas. Dans un prochain épisode, je te montrerai comment prendre des photos et vidéos avec ton smartphone pour ton commerce. La troisième chose, c'est la création de valeur. Et pour ça, tu dois créer du contenu. Il ne suffit pas de poster tout simplement les articles que tu vends. Mais il faut aussi créer du contenu autour de la thématique dans laquelle ta marque est. Pour cela, tu peux toi-même faire des tutoriels ou simplement partager des tutoriels via YouTube ou des articles de blog qui parlent dans le domaine de ta marque. La quatrième chose, c'est les avis clients. C'est important qu'ils soient sur tes réseaux sociaux. Même si tu n'as pas encore tes premiers clients, tu peux trouver des testeurs et recueillir leurs avis et les mettre sur ta page tout simplement. Parce que les gens ne regardent plus le prix. Ils regardent les avis. La cinquième chose, elle est hyper importante et c'est la collaboration. Il faut en fait collaborer avec des influenceurs. Mais attention, il faut choisir bien vos influenceurs. S'ils sont dans le même domaine que ta marque, là, tu peux les choisir. Par exemple, si tu es dans le domaine des cosmétiques, tu ne peux pas en fait collaborer avec quelqu'un qui est influenceur dans le domaine de la restauration. Tu ne trouveras pas ta cible. Donc, choisis un bon influenceur. Tout simplement en regardant les influenceurs qui sont dans la même thématique que ta marque. Voilà, on vient de voir ensemble 5 conseils à appliquer pour vendre et avoir plus de followers sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous dans un autre épisode où je vais te montrer comment prendre des photos de produits avec ton smartphone. A bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt, bye !